Pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité, tapez www.kazarima.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu 6 Du verset 1er au verset 34 Tout le chapitre de Matthieu 6 du 1er verset au verset 34 verset dimanche, nous le disons, à la Bible, parce que je suis besoin que chacun de nous a apporté sa Bible et que vous êtes des chrétiens sérieux, matures, qui viennent à l'église pour être enseignants, parce que quand tu viens à l'église sans Bible, tu ne viens pas pour être enseignants, tu viens savoir écouter, alors que l'église est assise dans les enseignants. Amen. Et nous devons, dans l'église, apprendre à lire des bons passages. Amen. Pour la déverser, c'est important. Une, deux, trois, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 la prière c'est le moyen par lequel l'homme vient à comprendre le plan de Dieu vous voyez bien et bien tout ce qui se passe ici tu ne comprends rien, il faut seulement que vous avez Papa Johnny, Papa Johnny était debout debout Papa Johnny c'est celui qui est en train de faire tout ça c'est lui tant que tu ne pousses pas avec lui tu peux commencer même à insulter ici mais alors que ce n'est pas fini lui c'est là où il doit nous amener Alléluia, et un jour tu peux lui dire mais pourquoi il y a encore ces fils ici lui il sait pourquoi il y a encore les fils là mais pourquoi ce n'est pas lui il sait mais pourquoi là-bas lui il sait et il y a l'architecte de ta vie l'architecte de ta destinée qui s'appelle Yahweh qui est le livre et le livre mais comment tu vas connaître le plan qu'il a pour toi c'est en faisant deux choses, en priant et en lisant la Bible tant que tu ne collabores pas avec Papa Johnny tu ne connaîtras pas là où nous allons et pareil si tu ne collabores pas avec Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole tu ne connaîtras jamais le plan de Dieu pour ta vie ainsi maintenant peut-être que Dieu voulait que tu sois un grade 7 tu vas construire une bigogue et tu es content alors que tu es un grade 7 je voudrais vous dire vous tous qui cette année vous voulez faire la mathématique Dieu vous a dit que c'est des mathématiciens peut-être que tu es un juriste mais tu es allé faire la mathématique faire la boatsmure mais tu es un thème tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a dit Il est pu la plus t'asseoir alors que je m'accorẫn il est pris le garant de cette année vous étiez unור polin et voulaient que Dieu puisse récupérer un plan qui n'est pas le sien. Si Dieu n'est pas là, il n'est jamais l'Oméga. Lorsque nous prions, nous ne venons pas imposer à Dieu ce que nous voulons, mais pour découvrir ce qu'il veut pour nous et faire ce qu'il veut. C'est pourquoi bien aimer quand tu pries, cherche toujours à connaître la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Pour moi, par exemple, cette année, ce n'était pas faire des dépenses de construction, c'était garder, garder, garder l'argent pour qu'on puisse acheter une parcelle. Mais Dieu m'a dit, donc, c'est que tu as gardé, tu enlèves, tu construis, parce qu'il y a des gens qui vont venir. Voilà, déjà à cette heure-ci, il y aura bientôt des gens qui vont manquer des places, qui seront sous le soleil. Amen. Alors, je préfère quitter mon plan pour entrer dans son plan, parce que c'est son plan qui est toujours le meilleur. Alléluia. Si le plan de Dieu pour toi, c'est que tu ne puisses pas quitter le Congo et tu voyages, bien aimé, tu vas échouer, parce que Dieu ne bénit pas partout, il le bénit seulement là où il t'a envoyé. Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout. C'est seulement à mourir chaque année d'éternel, il est appelé Jehovachie. Et si tu vas au Sinaï, il n'est pas appelé Jehovachie, parce que la personne ne donne pas des brebis, parce qu'elle le fait. Tous nos voisins, on parle de son salon, bien les hommes, on parle de son salon. Bien, les messieurs qui réussissent avec nos voisins, ne réussissent pas avec toi. Peut-être que Dieu, on s'en numéro 9, qu'est-ce qu'il faut en la moto ? Imaginez mon voisin numéro 9, et quand j'ai un peu en train, on va tirer au lit, 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 et on va tirer au lit, mais qu'il y a un peu en deux, et quand j'ai un peu en deux, on va tirer au lit, mais quand j'ai un gardien, on tirer au numéro 9, on va passer au lit, on a coupé à l'aise, touche ! il va dribler. L'échec n'est pas toujours dans la sorcellerie, l'échec est dans l'ignorance. Et comment maintenant tu vas connaître si tu ne pries pas? Et quand vous priez, ne priez pas seulement tu pries, tu pries, tu pries. Des fois tu pries, tu restes calme, en train de donner à Dieu le temps de parler. Parce que prier, c'est une causerie, c'est une relation. Et pour causer, il faut y aller à l'oubide, à l'oubide, à l'oubide, à l'oubide, à l'oubide, nous allons nous comprendre, hein? Où il m'a arrêté? 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 Écoutez ceci, ta vie a un mode d'emploi. Mais pour connaître le mode d'emploi de ta vie, il faudrait que tu puisses lire la notice. Mais la notice, elle est auprès de celui qui t'a donné ta vie. Tu dois montrer auprès de lui pour avoir la notice, afin de faire ce nom qu'il veut, n'importe où tu puisses abîmer ta vie. C'est ainsi que la notice, tel nom qu'en Samson s'était donné, j'avais coupé les cheveux. La notice est auprès de lui. La notice est auprès de lui. Est-ce que tu connais la notice de ta vie? Et pour connaître, tu dois chercher Dieu. Une autre chose, la prière, c'est le don de puissance que Dieu nous donne. Qui don de puissance? Don de puissance. Par la prière, nous pouvons acquérir toute la puissance nécessaire pour vivre la vie qui est un pèlerinage. Mais cette année, les occultistes ont renouvelé le pouvoir, n'est-ce pas? Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des sacrifices et tout le reste. Enfin que cette année 2013, ils puissent encore dominer. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire de sacrifices. Quelqu'un déjà est mort pour toi. Mais maintenant, tu dois entrer en relation avec nous pour recevoir la puissance de 2013. Alléluia! J'ai été prié dans 30 jours pour que Dieu nous donne la puissance de vivre cette année. Et je crois au nom de Jésus que nous avons la force de vivre en janvier, en février, en mars, en april, en mai, en juin, en juillet. Et pourquoi? Nous avons prié et Dieu nous a donné l'énergie spirituelle nécessaire pour affronter cette année. Alléluia! 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 Dans la prière, tu pries le matin. Seigneur, je te confie cette journée et je t'abandonne que ce jour soit avec moi. Un jour, tu entres dans un destin et c'est là. Le destin, c'est toi. Hein? Oh oui! Oh non! Jésus, qu'est-ce qui est mort? Ah! Débarque! Et c'est calme! Où est-ce que Dieu a eu l'énergie dans la prière? Amen! Où est-ce que le téléphone tive son énergie? De la semaine. Et où est-ce que tu tires l'énergie de Dieu? Amen! Lorsque je prie, j'énergise mon esprit afin d'affronter la vie. Parce que pour être dans la vie, il ne faut pas seulement être intelligent, avoir des relations, il faut avoir la puissance. Le monde, il faut être puissant. Et c'est dans la prière que tu reçois la puissance. La prière, aïe 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 j'aime ça. C'est être membre d'un comité exécutif pour l'évolutionisation mondiale. A ces fois, un peu comme des membres du comité exécutif. Salah! Mes amis, quand tu prie, tu ne demandes pas seulement. Tu es là avec les Pères, créateurs du ciel et de la terre, enfin de prendre des décisions, des choses qui vont arriver sur terre. C'est pourquoi Elie, en étant avec Dieu, ils ont décidé qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et pendant que les gens disaient, mais où est la puissance? J'étais dans le comité exécutif divin. Eh bien, nous avons décidé de m'aider. Fais descendre le pied. Quand tu prie, sois plein d'assurance parce que tu n'es pas seulement là en train de demander des choses et de participer à tes décisions. C'est pourquoi il y a des choses qui vont clandre. Les choses de prier, il faut pas à nous. Apris que vous avez dit que vous ne savez pas d'un comité exécutif. Lorsque Dieu veut faire les choses sur la terre, il cherche un homme de prière. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta famille, il cherche un homme de prière. Mes frères et sœurs, lorsque vous priez, vous amenez les choses à se passer sur la terre. Un homme qui prie amène les décisions divines à devenir effectives sur la terre. Il participe à des réunions avec Dieu, avec Jésus, Gabriel Micahier. Il y a un homme de prière qui dit « A ta sa ne l'autre, tu vas dans l'assurance-mourbouille ». Oui, vous voyez le même scénario, si fréquentent les ministres et les présidents. Même scénario, vous n'avez besoin d'assurance-mourbouille. mais je n'ai pas eu le mot. Il n'y a pas eu l'autre. Je me comprends que tu me demandes pour te montrer que tu as grandit. Tu ne veux pas le mot à l'autre. Tu ne veux pas le mot à l'autre. Je n'ai pas le mot à l'autre. Tu ne veux pas le mot à l'autre. C'est le papa qui me dit. Pauvre mais vous en a un surprise. Tu vois quelqu'un qui a eu le président, il a dit que c'est un frère là. On a vraiment l'exemple d'un milliardaire à éviter les gens de donner la guérison. Ils sont en vidéo, ils ont déjà mon amour. Il y a des frères, soeurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu participes à des réunions célestes et à des décisions divines. Il n'est pas même que Dieu veut frapper quelqu'un. Tu dis Seigneur, ne le fais pas. Si vous voulez frapper Israël, Moïse dit, Seigneur, comment tu vas le faire ? Si ça va, je me réponds. Comme je disais, il y a des répandes. Il y a des répandes. Niveau. Mais la prière, c'est deux personnes amoureuses l'une et l'autre. C'est pourquoi la prière est une conversation entre deux amis qui s'aiment et qui se comprennent. C'est par la prière que nous pouvons exprimer à Dieu notre amour. Et sentir son amour. Bien-aimés, qui, quand il prie sans l'amour de Dieu ? Bien-aimés, si quand tu prie, tu ne sens pas encore l'amour de Dieu, il faut que tu mentes encore. Amen. Il n'y a pas un endroit dans ma vie où je sens autant d'amour que quand je prie. C'est pourquoi les femmes incontriques, j'arrête même de parler, je reste calme, je sens son amour. C'est dans la prière que tu sens vraiment que tu es l'épouse de Jésus. Hallelujah. Mes chers papas, devant Dieu nous sommes tous des femmes. Mes chers frères, devant Dieu nous sommes des femmes. Vous savez pourquoi est-ce que les femmes sont facilement touchées par Dieu ? Parce qu'elles sont tellement des femmes, elles sont en plus épouses. Mais nous sommes des hommes qui devons devenir des épouses. Noël, on est tous mes bétoines. Oh ! Donnez-moi une mère. Une femme, qu'elle est déjà une femme, maintenant qu'on dit que tu es son mari. Tu es à la continuité affine, mais moi, j'ai quand même été un grand-là. Je disais que je ne vois pas ce qu'il a dit. Mais dans la prière de Dieu, il est une épouse. Oui, c'est pourquoi? Si vous voulez savoir quel homme est devenu spirituel, vous allez sentir que dans la présence de Dieu, il est une épouse. Oui Les grands hommes que Dieu utilise Des fois je vois Bénine, je vois Christ Et oui, il y a qui l'homme Des hommes qui font marcher, qui font faire des aveuels Ils savent une notion extraordinaire Mais quand tu le vois Dans la présence de Dieu des saints Tu sens que lui c'est la femme Dieu c'est le mari C'est pourquoi Dieu les utilise Parce que Dieu n'utilise pas des hommes, il utilise des femmes L'ami de l'autil Lorsque vous verrez l'homme qui porte une cruche Vous le suivez, ils peuvent conduire dans la chambre haute En l'islam et les hommes ne portaient jamais les cruches C'était les femmes Mais c'est seulement l'homme qui se comporte une femme Qui t'amène dans la chambre haute Mes frères, quand vous êtes devant Dieu Oubliez un peu vos Vous qui m'ont pas là S'il te dit de t'agénuer, agénue-toi Il te dit de te posterner, tu te posternes Tu sens des dames qui veulent couler Ça ne fait rien Mais juste dans la présence de Dieu, vous êtes des hommes Il est là Jésus pleurait Il a pleuré quand Lazare est mort Lui fils de Dieu, il a pleuré Vous savez des fois frère, c'est seulement quand tu pleures Que ta prière devient liquide Et que tu sens que tu as prié Des fois les paroles ne suffisent pas Il faut une autre expression que les paroles Mais quand on sent trop homme devant Dieu Et tu sens que tu as envie de pleurer Tu bloques, tu n'as pas prié Parce qu'il fallait ce jour-là que tu pleures Tu as besoin de vos larmes Papa, tu as besoin de vos larmes Papa, tu as besoin de vos larmes Mais Même un fou qui refusait de pleurer Mais il y a des enfants, vous pleurez papa Amen La prière c'est donner à Dieu accès à nos besoins Prier C'est laisser Jésus-Christ connaître tous nos besoins Prier C'est donner à Jésus La permission d'employer sa puissance Pour alléger notre détresse Prier C'est donner une passe à Dieu Pour qu'il puisse marquer dans ta vie Bien aimé Tu peux avoir dans ta vie un grand Ronald Si tu ne le passes pas, il ne va pas marquer Alléluia Tu peux être là Tu joues avec un grand joueur Mais que tu ne le passes pas Il ne va pas marquer Tu peux avoir dans ta vie un grand taveu car Mais tu ne lui donnes pas les dossiers Tu ne vas pas réussir dans la vie Et tu peux avoir à ta disposition Un grand et puissant Dieu Mais quand tu ne pries pas Il ne sait pas agir Dieu ne peut pas s'imposer dans vos vies Il faudrait que tu lui donnais l'occasion De t'intervenir dans vos vies Et comment est-ce que tu permets à Dieu D'intervenir dans ta vie ? C'est lorsque tu pries Le problème que tu as Dieu te dit c'est moi Fais-moi la passe Des fois quand tu regardes les catches Qu'est-ce qui arrive ? Tu vas voir quelqu'un Il est dehors là Pour qu'il entre On le touche Si tu ne le touches pas Il n'entre pas Il dit que ça Donne-moi la main Donne-moi la main Mais l'autre On est en train de le faire passer Au lieu qu'il donne la main Pour que le cuveau entre Lui-même se bat Et puis les qui vous perdent Viens et me donne la main à Jésus Donne-lui la main Il va intervenir dans ton problème Fais-lui la passe Lorsque je suis au bout de mes limites Je fais la passe à Dieu Lorsque je ne peux plus rien Je fais la passe à Dieu Mais si tu ne donnes pas la passe à Dieu Il ne va pas s'imposer dans ta vie C'est pourquoi il y a certains problèmes Qui continuent à perdurer dans ta vie Parce que tu ne pries pas pour cela L'Esprit de Dieu me dit De dire quelque chose Il y a des gens qui pensent Qu'ils prient pour les choses Alors qu'ils ne prient pas pour ça Oui Tu peux croire que tu pries vraiment Pour une chose Mais tu ne pries pas pour ça Parce qu'au fond de toi Tu te dis Même s'il n'interviens pas Je vais m'en sortir moi-même Mais si vraiment Quand tu pries Tu dis Sans toi je ne peux rien Dieu va intervenir Alléluia Mais bien aimé les frères et sœurs Des fois vous vous connaissez Dieu ne m'a pas donné ça Est-ce que tu as prié suffisamment Pour cette chose Est-ce que tu as prié suffisamment Pour cette chose La prière C'est ce qui ouvre les portes Aux miraculeux Qui aiment les miracles et les prodiges Prie alors Amen Parce que tout ce que Dieu fait Est miraculeux Je dis tout ce que Dieu fait Est miraculeux Tout ce que Dieu fait Est miraculeux Mais voici maintenant Comment tu peux savoir Que les choses que tu reçois Sont miraculeuses Ne priez jamais en général Priez précisément Je donne un exemple Si je prie Je dis Seigneur Que les gens se convertissent Et les gens se convertissent Je peux dire Peut-être que c'est l'autre qui a prié Mais si je dis Seigneur Cette année Je prie que mon oncle tel Se convertisse Je précise la chose Quand il va se convertir Je veux savoir que c'est moi Quand vous priez en général Et que Dieu répond Vous n'allez pas croire que c'est lui Alors ayez toujours des prières précises Précisez Plus la prière est précise Plus la prière est efficace Alléluia Ne demandez pas Seigneur donne moi l'argent Précisez le montant Parce que si tu dis Seigneur donne moi l'argent Je te donne 10 dollars Mais si tu dis Seigneur Je veux que tu me donnes 100 000 dollars Et puis à la fin de l'année Tu as 100 000 Il est au-delà de la prière Alléluia Seigneur Dieu donne moi Donne moi précisément ceci Et là même Une toute petite chose Qui est édifiée Je me souviens Quand je n'avais pas de voiture Dieu m'exaucé C'est même pour les taxes Au fin des cas Voyons ça Ta action est tellement Qu'est-ce qu'il n'y a pas de voiture Mais celui-là Zambé T'as signé ce voyage Au revoir Misan Zambé Eh bien tu précisez les requêtes Et vous allez préciser la branche Yonkisho un jour a demandé à Dieu une chose Simple Il dit Seigneur Je veux que tu me donnes un bureau De telle voix Je veux que tu me donnes une chaise Comme ça Et je veux que tu puisses me donner un vélo Mais il a précisé quel genre de vélo Des vélo avec les vitesses Amen Imaginez Dans sa chambre Personne n'était là Il a demandé un vélo avec vitesse Il a demandé un plumeau avec un poids précis Et une chaise précise Papa Moutumorope azawana yonanzave Au sein de l'Omissatabomo A prier, a prier, a prier Et puis tu me dis Tu vois que je te dis que c'est Oui Alors va témoigner Ah Va témoigner Et il est à l'église Alléluia Oui Je bénis Dieu Il m'a donné un vélo Il m'a donné un bureau Et il m'a donné une chaise Du monde Gloire à Dieu Vous connaissez Il y a les chaînes de l'église De l'Église Alors je m'en vais bien Attends à passer Comment ça va dire La première première fois Il y a un bureau Que Dieu a donné Ah Les bureaux Ils entrent Ils voyaient pas Je lui dis Ah Pasteur Mais où est les bureaux Non Tiens Par Il m'a dit Je l'ai Où Je l'ai On sers Il m'a dit Il m'a dit Et je l'ai dit 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 Il voit l'aéroport, il avait un excédent de poids. Il dit, je ne peux pas aller avec vous. Je te laisse cette chaise. Je te laisse ce bureau qu'on boit. Et aussi ce vélo. Si il n'avait pas demandé précisément, est-ce qu'il allait savoir que Dieu l'a exaucé ? S'il avait justement cette année, il avait dit, mais comme il l'avait demandé avec précision, il a dit ça, c'est Dieu. Bien aimé, même quand tu demandes à Dieu une voiture, précise un peu l'heure. Tu demandes une maison, précise le quartier. Tu demandes l'argent, précise le montant. Tu précises un nombre, précise sa taille, sa peau, ses yeux. Jésus a dit à la paix, le foie. Mais quand la paix a vu, il dit, qu'est-ce que tu vois ? Je vois les hommes comme les apontés. Là, c'est rien que le raboté. Comment tu peux corriger ton exceusement si tu n'as pas bien prié ? Comment tu peux refuser une chose que Satan te donne à la place de Dieu parce que quand tu pries, t'es pas le diable, c'est ? Si tu reçois Ismaël à la place d'Isaac, comment est-ce que tu ne sais pas savoir que ce n'est pas Isaac ? Tu sauras parce que tu sais que moi, j'ai demandé que ma femme, Sarah, ait l'enfant par la gamme. Seigneur Dieu, te croire, au nom de Jésus-Christ, je te demandais un voyage. Un, pour, où tu mourras ? Pour, il n'y a pas la place. Seigneur Dieu, je te demandais, voilà, je vais étudier en URSS pour faire telles, telles, telles études, au nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est aimé. C'est aimé. Une autre chose. La prière, c'est la respiration de la vie spirituelle. Dit respiration. Depuis que vous êtes réveillé, vous avez respiré pendant combien de fois ? Qui peut me dire, celui qui réussit à ça, je lui donne ma voiture. Celui qui va me dire, depuis le matin, il a respiré combien de fois ? C'est-à-dire inspirer l'oxygène et expirer le COD. Combien de fois tu prends ? Il y a quelqu'un ? Combien de fois tu as prié ce matin ? C'est-à-dire quand tu es venu à l'église. Maintenant, la prière, c'est la respiration de l'âme. Autant l'oxygène est importante pour tes poumons, autant la prière est importante pour ton esprit. C'est-à-dire quand je ne prie pas, je m'étouffe, je suis asphyxié, j'ai un problème, et c'est vrai. Les vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une bonne idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'église. Il n'y a pas à l'église. Et la prière est-elle. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'église. Mais vous, d'ailleurs, si tu as arrêté de prier à la maison, et que tu t'en souviens même dans la voiture, commence à prier dans la voiture. Si tu t'en souviens même à l'école, commence à prier à l'école. Lorsque j'étais étudiant, et que je n'avais pas le temps de beaucoup prier dans ma chambre, parce que je devais me réveiller très tôt matin, faire la ligne 11. Vous savez ce que je priais ? En cours de route. Et je priais les routes que les gens n'empruntaient pas pour avoir mon culte en cours de route. Et j'allais dans les chemins détournés, et là-bas dans la route. Et comme je marchais pendant 1h30, 2h30, 2h30 de Léma jusqu'à Gingawa, je pouvais avoir un culte de 2h du temps en train de marcher. Et je pouvais avoir encore un autre culte en rentrant moi-même. Ça faisait que quand il rentrait, je prends un autre chemin. Ça faisait que malgré que j'étudiais, je gardais l'onction de Dieu. Parce que étant étudiant, je n'avais pas trop de temps pour prier. Je devais étudier à la maison. Donc en cours de route, je profitais pour prier. Je veux dire à certaines personnes. Vous qui travaillez beaucoup et qui n'avez pas suffisamment de temps de venir à l'église, vous savez quand vous venez à l'église, vous devez venir comme des gourmands. Parce que vous se trouviez trop, mais vous devez vous l'y étudier. Quand j'étais étudiant et que je n'avais pas le temps d'aller à l'église comme tout le monde, moi quand je venais à l'église, je venais avec la gloutonnérie spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je prenne beaucoup pour la semaine. Alors comment je faisais ? Quand j'arrive au culte, je suis concentré juste à la fin. Pourquoi ? J'ai n'ai que ça à prendre. La prière, c'est une respiration. Et on aimait prier tout le temps. Comment est-ce que tu vas atteindre la dimension de prier tout le temps ? C'est des fois en parlant de la bouche, parce que des fois nous bosons, des fois nous dormons. Il faudrait que ton esprit tout le temps soit habitué à prier, car il est possible de vous l'alli m'obonner. Oui, oui. Quand tu deviens le nom de prier, à tout l'alli, où ça tire aux côtés-là, il y a des gens qui se sont déjà réveillés, tu te surprends du parlement. Ah oui, ah oui. J'ai mis son garde à dire ça sur sa mère. Sa mère, quand elle est dormée, il entendait un ordre comme ça. J'ai mis son garde à dire ça sur sa mère. J'ai mis son garde, il n'entend pas, sa mère m'a dit, « Jésus, je ne vois pas. » La petite boule a vraiment élu. En même temps, sa mère m'a dit, « Jésus, je ne vois pas. » Il s'est éveillé, glamé l'oreille, glamé l'entendre. « Jésus, je ne vois pas. » Elle est là. 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 « Marie-Ménie, roweλέne, roweλέne ». J'ai besoin de mêl avoir поп owned à mourir, papa ghélan, vnez deux parties. La prière c'est faire des affaires avec Dieu, de l'import-export, import-export, importer c'est ce que tu prends, exporter c'est ce que tu donnes, le Congo exporte quoi ? Rien, oh non, c'est pas négatif comme ça, le diamant, le bois, ça fait, nous exportons le cuivre et nous importons quoi ? Les chinchards, les cuivres, les dendons, même les vélos, maintenant vous, vous êtes là, lui c'est Dieu, et lui c'est Jésus, et moi je suis le chrétien, parce que c'est le business avec lui, moi j'exporte mes problèmes et j'impose les bénédictions, eux, ils expensent les miracles, et ils impensent les problèmes. J'aimerais rêver, exporter, c'est ce que tu prends chez toi, ex, ex, c'est ce qui sort, un peu, un peu, immédiat, amen, immédiat, aouti, amen. Alors exporter, c'est ce qui sort, le cuivre sort, et les dendons, et ça passe par là, bois, amen. Amen. Nous, maintenant, nous, exportons nos problèmes, nos requêtes, et nous importons les miracles. Mais Dieu, maintenant, lui, il importe les requêtes et les problèmes, il exporte les miracles. Mais il y a un problème, maintenant, dans l'entreprise qui vit, c'est une entreprise qui est partout, mais on ne paye pas de doigts parce que quelqu'un a déjà payé la doigts. Alors, Dieu le Père est que le Fils. Le Père ne peut rien dans ta vie si tu travailles avec le Fils. C'est pourquoi les musulmans ne sont pas sauvés parce qu'ils n'acceptent pas Jésus le Fils. Voici, maintenant, mes problèmes. J'exporte la maladie, et tu donnes ça à Jésus, et Jésus me donne la guérison, un sac. Donne-moi un sac. Donne au Père, et le Père me donne. J'exporte ma pauvreté au nom de Jésus, et le Père dit au Fils, que le donner est un refus de Jésus, libertaire. Est-ce que c'est la prophétie de l'homme? J'exporte mes péchés. Il donne à Jésus, et Jésus me donne la sainteté. J'exporte la maladie, et dans les matricules de Jésus, je suis guéri, et je reçois la sainteté divine. J'exporte la ligne 11, et il donne ça à Jésus. Et je reçois une Mercedes Père Père Sœur. J'exporte la stérilité. Et la pièce de Dieu, il y a de fond, Jésus, il me rapproche de Jésus, et Dieu me donne des mapasas. J'exporte mon incrédulité, et Dieu la donne à Jésus, et je reçois le don de grâce et le don de foi. J'exporte mon manque de sagesse. Et la Bible dit tout ce que vous demanderez. Vous le recevez, demandez la sagesse, et vous l'aurez. Et je reçois plus que la sagesse de Salomon, parce qu'ici, il y a plus que Salomon. J'exporte mes soucis et mes moments de joie et de paix. Et en Christ, je reçois le bonheur et la joie. Et je reçois une joie qui peut se manifester, même dans le deuil et dans le Christ de la RDC. J'exporte mes malédictions des familles, mes malédictions des tribus, mes malédictions des nations. Et la Bible dit qu'il s'est fait bénédiction, malédictions, pour que soyons bénis. Et je deviens un homme béni, même si je suis possible de famille. Non, non, non. Alléluia. J'exporte, bien aimé, mon ignorance. Et Dieu me donne en Jésus-Christ la connaissance des sévitures. Car aucun de nous ne s'est converti avec la connaissance de la parole qu'il a. J'exporte ma faiblesse dans la vie de prière. Et il me donne une vie de prière. Ça en a la scène que Jésus-Christ la s'arrête. Et je veux dire qu'on baptise à vous. Je veux prier comme Jésus. Et tu veux beaucoup d'exportation ? Je veux dire. Mais sachez que pour cela on ne paye pas la doigne. Je dis, on ne paye pas la doigne ! Je dis, on ne paye pas la doigne ! On ne paye pas la doigne ! On ne paye pas la doigne ! J'exporte mon chômage, et au nom de Jésus, je suis engagé à Orange. Je dis je suis engagé à Orange. Je dis je suis engagé à Orange. J'exporte mes brotages et mes freinages, et en Jésus-Christ, je peux grandir les frontières de ma vie et traverser là où je ne pouvais pas traverser de paravent. J'exporte mon manque de puissance, et en Jésus-Christ, je reçois l'anxion du Saint-Esprit, et je peux me tenir et parler dans la puissance du Saint-Esprit. Mais écoutez ceci. Lorsque tu as tout exporté et tu as tout reçu, voici la dernière chose que tu vas faire. Tu vas t'exporter toi-même. C'est qu'on dit je te donne tout. Tu viens. Tu dis Seigneur je te donne parce que mes problèmes, je ne te donne pas que mes besoins et mes difficultés. Père je te donne à toi. Et tu sais quand tu vas te donner au Père, il va te donner quoi ? Il va te donner Jésus. Il va te donner Jésus. Jésus c'est plus que l'argent. Jésus c'est plus que le mariage. Jésus c'est plus que le voyage. Jésus c'est plus que la guérison. Jésus c'est plus que tout. Si tu exportes tes problèmes, tu as des solutions. Mais si tu donnes une personne, il va te donner une personne. Si tu donnes, tu te donnes, il se donne. Et il te donne ce qu'il a de plus précieux Jésus. Et quand tu as Jésus, tous les sacs de la somme d'ici déjà. C'est pour moi, pour tous ceux qui viennent à l'église, pour des solutions. Si vous n'avez pas Jésus, c'est très difficile. Donnez-vous à Dieu, et il vous donnera Jésus. Et en Jésus, tu as un peu en progrès. La plus grande richesse du monde, c'est l'amitié avec Dieu. C'est la communion avec Jésus. Si je n'ai pas la voiture, mais j'ai Jésus, j'ai tout. Si je n'ai pas de maison, mais j'ai Jésus, j'ai tout. Et je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Je n'ai pas de voiture, je ne souviens rien. Je veux bien m'habiller, je suis venu devant Dieu. C'est pour toi, mes frères. Avant de commencer à exporter vos problèmes vers Dieu, soyez plus intelligents que ça. Dis à Dieu, j'ai des problèmes, mais je laisse. Moi-même d'abord. J'abandonne. Prends ma vie, deviens mon Seigneur et mon Maître. J'abandonne le mal, le péché. Sur tous ces forts, j'abandonne. Mais quand tu vas venir, il va te dire, « Mais tu as quelque chose dans ton dos ? » « Oui, je suis malade aussi. » « Il y a des malédictions dans ma famille. » « Je n'ai rien, je n'aime pas être vrai. » Il dit, « C'est vrai, montre. » « Tu m'es l'homme, t'es diva à prendre. » « Nous savons que c'est bénédiction. » « Oui, on ne le connaît plus. » « Parce que nous ne traitons pas avec Dieu que par rapport à nos problèmes. » « Mais oui, Jésus n'en a plus besoin. » « Aiment Jésus, bien-aimé. » « Parce que des fois, la vie chrétienne amène la persécution. » « Je ne vous mentirai jamais dans cette église. » « Là, il était aussi avec eux. » « Il te promet qu'il ne t'abandonnera jamais. » « Il ne te délaissera jamais. » « Malgré vos difficultés, sachez ceci, que Jésus est plus important. » « Que Dieu nous bénisse. » « Je vous remercie. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin ? » « Est-ce qu'on peut être les femmes qui sont sur le soleil et à trouver des bons endroits. » « Ça me fait mal. » « C'est qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin. » « C'est qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin. » « Je m'habite totalement. » « Je m'habite totalement. » « Je m'habite totalement. » « Nous allons prier, prier, toucher, prier pour eux. » « Je m'habite totalement. 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 » « Peuviens mon Seigneur. » « Peuviens mon Seigneur. » « Peuviens mon Maître. » J'abandonne ce matin tous mes péchés. Je réglance ce matin à ma mauvaise vie. Donne-moi le Saint-Esprit, une nouvelle nature. Inscris mon nom dans le livre de vie. Transforme-moi, change-moi pour le nom de Jésus. Je suis souverain, je suis pardonné, je suis délivré. Merci Jésus. À présent, je te confie mes problèmes, mes difficultés. Sois ma solution, sois ma force, sois ma protection, sois ma mission. Au nom de Jésus, je suis béni, j'ai la solution, j'ai la force, j'ai la protection. Merci Seigneur. Alors que nous sommes ici, ils ne sont pas là. Mais tu es là où ils se trouvent Seigneur. Tu es là où ils se trouvent Seigneur. Nous n'avons pas la capacité de toucher l'esprit, mais tu peux toucher l'esprit. Nous n'avons pas la capacité de changer quelqu'un, mais tu peux le faire. Changez les Seigneurs, changez les Seigneurs, changez les Seigneurs, changez les Seigneurs, changez les personnes les plus difficiles, les plus compliquées, changez les personnes les plus incrédules dans nos familles, les plus compliquées, Seigneur, les plus insupportables, Seigneur. change-les, oui tu as cette capacité Seigneur tu as cette capacité Seigneur au nom de Jésus dis avec moi Seigneur je crois que je suis au troisième siècle devant le trône de la grâce dans le conseil exécutif d'Ivan c'est ce que nous allons décider ensemble ne pas se faire sur terre je vais le droit on va coucher je vais le faire merci Jésus merci Jésus à la parole Seigneur je vous en prie à la parole à ce que je veux visiter m'enresse c'est un groupe qui était le troisième de la TSC des gouvernements et de nouveaux propositaires ils m'apprennent on sait que je fais nous avons connu une merveilleuse émission dans sa présence vous allez voir déjà à partir de l'air aussi pour la 5e vous avez des petites bruits et bien nous aurons un concert ici avec tous vos informations Sous-titrage ST' 501 ... 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